Le mariage Harry et Meghan Ce qu'il faut absolument respecter le jour du mariage. Le mariage du prince Harry et de Meghan sera sûrement l'un des plus suivis dans le monde. Il aura lieu demain, dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. Et pour respecter la tradition britannique, il est important de respecter le protocole. Celui-ci sera tout de même plus souple pour Harry qu'il ne l'avait été pour son frère, l'héritier au trône, William. Harry n'étant qu'une roue de secours, il est maintenant en sixième position pour accéder au trône, après les enfants de William et Kate. Voici ce que les invités devront suivre demain, lors du mariage princier, pour ne pas vexer la reine. Sur l'invitation, une mention a été ajoutée concernant la tenue, uniforme, jaquette ou costume pour les hommes et robe de jour avec chapeau pour les femmes. Pas très explicite, mais si l'on se penche sur les règles à suivre, la tâche s'annonce un peu plus complexe. Pour les femmes Les épaules devront être couvertes et la robe ne doit pas dépasser le haut du genou. Les couleurs sont autorisées sans qu'elles ne soient criardes. Il est conseillé de porter des chaussures fermées, un petit sac de la même couleur que la robe ou en harmonie avec les chaussures et le chapeau. Pour ce qui concerne le chapeau, il peut être très fourni et extravagant, cela ne posera pas de problème. Interdiction de porter Pour les hommes Le protocole souhaite que les invités qui possèdent un uniforme, militaire, famille royale, ou autre, le portent ce jour-là. Pour le reste, ils auront le choix entre une jaquette qui est une veste saturée et longue comme une queue de pime et au bord arrondi, ou entre un costume de journée. Le smoking est réservé à la soirée et ne pourra pas être porté avant 18 h. En ce qui concerne la couleur de la veste, les teintes sombres sont conseillées. Pour la forme, elle doit être à revers avec un seul bouton de fermeture. Pour le pantalon, il est généralement gris avec de fines rayures, mais il est possible d'en porter un uni ou à carreaux. La chemise doit à tout prix être pastel ou blanche mais si la chemise est de couleur, le col doit absolument être blanc. Le gilet devra être frit, jaune très clair ou ocre. En ce qui concerne la cravate, elle doit être unie dans des teintes neutres comme le noir ou le pastel mais sans imprimer, ou très discret. Ils pourront porter un chapeau haut de forme, un mouchoir blanc dans la poche, des gants ou encore une canne. Interdiction de porter. A.M. A lire aussi.